Bonjour, c'est Angéline de Musicobeck. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage. De manière générale, quand on est étudiant, on doit apprendre des choses nouvelles, tout le temps, tous les jours. Pour ça, il faut apprendre rapidement, efficacement et surtout se souvenir de ce que l'on a appris plus de 3 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour apprendre vos cours rapidement et efficacement. Première astuce, on apprend différemment selon les différentes heures de la journée. Car oui, la concentration n'est pas la même selon que l'on soit le matin, l'après-midi ou le soir. Par exemple, si vous voulez apprendre un nouveau sujet, une nouvelle analyse, par exemple pour l'option musique, faites ça le matin. C'est le moment de la journée où on est le plus concentré et où on peut retenir le plus de choses. Pendant le déjeuner et après le déjeuner, généralement, c'est une phase de détente. Pourquoi ? Parce qu'après le repas, généralement, on est un petit peu tous pris de somnolence. Donc, c'est pas le moment de la journée où on est le plus productif. Donc, autant se détendre un petit peu. Ensuite, à partir de 14h-15h, là, par exemple, on peut commencer à faire des exercices, à relire ses cours, à faire des fiches. Voilà, et tout ça un petit peu près jusqu'au dîner. Il ne faut pas non plus oublier de se coucher tôt, ça peut être rébarbatif, mais c'est comme ça que le cerveau emmagasine le plus d'informations et vous permet de retenir facilement tout ce que vous avez appris durant la journée. Deuxième astuce, on change d'endroit. Il y a des fois où on n'a pas très bien à réviser chez soi. Des fois, il peut y avoir trop de bruit, des fois, il ne peut pas y en avoir assez. Ça, ça dépend du profil de chaque personne. Donc, le mieux dans ces cas-là est de sortir à l'extérieur. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous faire un ciné, mais selon votre profil, vous allez plus aller, par exemple, dans un café si vous avez besoin d'une ambiance, d'avoir de gens autour de vous, avoir un petit peu de mouvement. Pour ceux qui aiment le côté vraiment calme et tranquille, imperturbable, le mieux est d'aller dans une bibliothèque. En plus, de manière générale, on travaille quand même mieux dans une bibliothèque. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas tout seul à travailler. Il y a d'autres personnes avec vous et ça s'avère plus motivant. Troisième astuce, on fait des pauses. Toutes les deux heures environ, vous pouvez vous octroyer 15 à 20 minutes de pause. Alors, attention, on reste loin de son téléphone et de son ordinateur. C'est quand même mieux, parce que l'appel de la notification peut s'avérer dangereux. Donc, le mieux est de sortir, de marcher, de bouger, de boire, de faire des choses qui vous permettent quand même de rester concentré et de rester focus. Quatrième astuce, faire travailler sa mémoire. Pour ça, on va faire des fiches sur les cours que vous avez appris. Donc, si vous ne savez pas comment faire des fiches, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous ai mis toutes les infos dans la petite barre d'infos juste en dessous. Ensuite, pour faire travailler sa mémoire, le mieux est d'apprendre. Alors, vous pouvez apprendre des analyses par cœur, par exemple, pour l'option musique. Donc, ça, c'est une chose. Mais ensuite, il faut surtout comprendre ce que vous apprenez. Et ça, c'est vraiment essentiel. Cinquième et dernière astuce, créer des automatismes. Certains élèves ont la bonne idée d'accumuler les cours tout au long de l'année et de se dire que c'est la veille de l'examen qu'on va bosser à fond et qu'on va tout apprendre dans les moindres détails. Alors, cette méthode de travail, elle va vous provoquer une pression et un stress inutile que vous allez vous mettre tout seul. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à cause du stress, imaginez, vous allez perdre deux mots que vous avez appris par cœur. Ça va vous faire perdre le fil. Vous allez paniquer et vous pouvez être amené à foirer votre oral directement. Donc, le mieux, en fait, dès le départ, c'est de faire les tris et d'apprendre les choses essentielles, d'apprendre les basiques. Ensuite, il ne faut pas paniquer si, par exemple, au bout de quelques jours, vous, vous ne souvenez plus de vos cours ou qu'une partie de vos cours s'est envolé de votre tête. C'est un phénomène normal. Pourquoi ? Parce que le cerveau est un muscle qu'il faut entraîner quotidiennement. Donc, pour ça, le mieux à faire est de relire tous les soirs ses cours et ses fiches. Donc, évidemment, tout ça, ça va créer des automatismes. Et plus tôt, vous commencerez et plus ce sera facile. Voilà, j'espère que ces informations vous aideront dans votre préparation. Si vous pensez qu'elles puissent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Inscrivez-vous sur le site de MusicoBac. Comme ça, vous pourrez recevoir plein de conseils toutes les semaines sur l'option musique. Et je vous dis à très vite sur MusicoBac.